Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons encore faire un épisode stop les complexes, donc dans le cadre de cette thématique du mois de mai sur la beauté. J'essaye de vous faire une petite série de trois quatre mini podcasts sur les complexes que nous pouvons avoir nous les femmes qui nous pourrissent la vie pour lesquelles il y a des solutions. La première étant de ne pas focaliser dessus comme je le dis à chaque fois dans chaque podcast on a tendance quand on a des complexes à voir les choses beaucoup plus d'importantes qu'elles ne le sont ce sont des choses qu'il n'y a que nous qui remarquons et quand on le dit aux autres c'est ah ah bah oui tu vois j'avais même pas remarqué ça j'avais même pas remarqué je sais pas que tu avais un bouton que que tu avais ceci que tu avais cela bon bref en général on est les seuls à voir les choses donc mon premier conseil bien évidemment c'est d'essayer de rationaliser tout ça de ne pas focaliser là dessus et de se concentrer sur nos atouts nos qualités ce que l'on aime chez nous pour essayer de se débarrasser de ces complexes mais parfois effectivement je peux comprendre tout à fait qu'il y ait des choses qui nous bousillent la vie qui nous enlève notre confiance en nous et qui sont difficiles à regarder dans le miroir et et qui peuvent vraiment nous nous rendre la vie difficile tout simplement donc je comprends aussi qu'il faille trouver des choses concrètes et des astuces pour voilà pour essayer de sortir de ces complexes nous avons déjà parlé des boutons nous avons parlé du petit ventre et aujourd'hui nous allons parler de tous les complexes de silhouettes je me trouve trop petite je me trouve trop grande je me trouve trop grosse je me trouve trop maigre j'ai trop de poitrine j'ai pas assez de poitrine j'ai les épaules trop large j'ai les hanches trop large bref vous voyez bien tous les tous ces défauts que l'on peut trouver à notre silhouette et ce que je trouve assez incroyable avec les complexes c'est qu'en général où j'ai c'est comme quand on dit je sais pas les filles qui ont les cheveux raides c'est je rêverais d'avoir les cheveux bouclés et puis les filles qui ont les cheveux bouclés mais je rêverais d'avoir les cheveux lisses enfin oui on rêve toujours de ce que les autres ont et de ce que nous nous n'avons pas donc essayons de réfléchir à cela aussi lorsque nous nous sentirons complexés n'est ce pas et puis et puis qu'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet que oui effectivement donc par exemple vous vous trouvez petite et l'autre d'à côté se sentira trop grande enfin vous voyez bien que c'est un petit peu sans fin c'est complexe mais pour tout ce qui concerne les silhouettes il y a énormément de choses que l'on peut faire surtout en jouant avec les illusions d'optique en fait pour essayer de ne pas accentuer ce que l'on considère comme un défaut et d'essayer d'y remédier juste par les illusions d'optique notamment et par une garde-robe qui va être adaptée garde-robe au sens large ça va être aussi par rapport aux chaussures que nous choisirons aux accessoires à la coiffure que nous allons nous faire nos bijoux etc enfin tout a son importance bien sûr là dedans j'en ai déjà beaucoup parlé sur le blog donc femme à part.com le lien est juste en dessous de ce podcast dans la description il y a beaucoup beaucoup de conseils par rapport aux silhouettes à la façon de s'habiller aux différents types de morphologie qui existent mais je vais en reparler un petit peu dans ce podcast parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait on va dire en audio dans un podcast et puis et puis d'ailleurs en parlant de lien dans la description vous trouverez aussi le lien vers la boutique shop.femma.com boutique de robe et de jupe vous trouverez également le lien vers la newsletter gratuite que j'envoie tous les dimanches tous les dimanches avec du contenu exclusif mais aussi le résumé de la semaine si vous n'aimez pas trop être sur les réseaux sociaux et et puis les liens vers les différents réseaux sociaux de femme à part justement donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça alors il y a beaucoup de choses de complexes que l'on peut avoir sur notre taille la taille de notre poitrine la largeur de nos hanches de nos épaules etc beaucoup de choses que l'on peut travailler grâce aux illusions d'optique et on peut ainsi rééquilibrer notre silhouette parce que par exemple une personne qui a les épaules plus fines enfin moins large on va dire que ses hanches c'est une personne qui va avoir une morphologie en a et qui ressemble à la lettre a la lettre de l'alphabet première lettre de l'alphabet et on peut avoir ce complexe quand on se regarde dans le miroir et qu'on a une morphologie en a on peut se dire mais j'ai des hanches énormes je suis vraiment mais hyper large je suis hyper grosse je vraiment mais ça ressort comme ça etc et pourquoi on a cette impression là tout simplement parce que nos épaules sont moins larges donc on a l'impression on a d'autant plus l'impression d'avoir des hanches vraiment disproportionnées alors que pas du tout c'est juste cet effet d'optique parce que effectivement on a les hanches objectivement plus larges que les épaules mais donc on a l'impression que c'est vraiment énorme et que tout le monde ne voit que ça ou qu'on est grosse alors que pas du tout c'est juste que c'est plus large que les épaules c'est tout et donc le but de la façon de s'habiller et des effets d'optique ça va être de jouer avec ça et d'essayer de rajouter du volume aux épaules et d'en enlever aux hanches pour rééquilibrer la silhouette et vous verrez que avec les mêmes hanches le même tour de hanche vous vous sentirez beaucoup moins grosse et beaucoup moins complexée j'ai bien dit vous vous sentirez j'ai pas dit vous serez moins grosse j'ai dit vous vous sentirez parce que ça c'est une histoire de perception devant le miroir c'est pas une histoire de je suis grosse ou pas grosse c'est vraiment des complexes et donc vous vous sentirez moins grosse tout simplement parce que vous aurez rééquilibré votre silhouette vous aurez remis du volume en haut et ça permettra d'avoir une silhouette beaucoup plus harmonieuse et donc vous vous sentirez mieux c'est la même chose dans l'autre sens c'est à dire si vous avez une morphologie en v donc avec des épaules beaucoup plus large ou un peu plus large du moins que vos hanches c'est une carrure qui est d'ailleurs plutôt masculine généralement chez un homme c'est plutôt flatteur d'être taillé en v comme on dit c'est un peu moins féminin et donc ça peut être très complexant pour une certaine femme se sent très mal à cause de cela et donc se sent très masculine ou trop carré en fait c'est surtout cette impression d'être trop carré et donc le but au contraire ça va être d'adoucir d'arrondir au niveau des épaules et d'ajouter du volume au niveau des hanches pour rééquilibrer la silhouette vous voyez c'est que des histoires d'illusions d'optique idem si vous vous trouvez trop petite il y a plein d'astuces que l'on peut faire par rapport à la silhouette notamment par rapport aux couleurs et par rapport à la coupe des vêtements et aussi à la découpe des couleurs si je puis m'exprimer ainsi c'est à dire que si vous avez un pull assez long vous êtes petite et puis vous choisissez un je dis n'importe quoi un pull noir qui va descendre jusqu'à mi cuisse et puis en bas vous aurez le reste qui sera une jupe blanche par exemple et des chaussures blanches et bien ça va rapetisser votre silhouette on aura l'impression que vous avez des toutes petites jambes parce que la cassure entre la couleur noire et la couleur blanche se fera au niveau de vos cuisses et donc ça ne va pas élancer votre silhouette ça va casser la silhouette en deux au lieu d'avoir un monochrome un bloc comme ça ou alors il faut la casser en tout cas à un autre endroit la silhouette pour ne pas avoir l'impression d'être si petite idem le choix de de vos bijoux par exemple doit de vos accessoires de façon générale doit être cohérent par rapport à votre silhouette si vous êtes plutôt ronde et que vous prenez des accessoires tout petit et bien on va avoir l'impression que vous êtes encore plus ronde parce que je sais pas vous vous prenez un mini sac à main alors que vous vous faites plutôt je sais pas un 46 ou un 48 mais vous vous prenez un tout petit sac à main on va avoir l'impression que enfin oui ça fait très disproportionné alors que si vous prenez un sac à main de taille moyenne ça ira mieux avec votre silhouette idem si vous êtes toute petite que vous n'avez pas de forme que vous êtes assez plate plus oui assez plate plutôt petite etc et que vous prenez un sac à main xxl qui ressemble plus à un sac à dos qu'autre chose sur vous et qui est énorme mais vous ça va être ridicule et vous semblerez encore plus petit enfin vous c'est même pas que vous êtes enfin ça va accentuer ça sur vous parce que ça sera disproportionné donc pareil pour le la taille des imprimés pour la taille des bijoux etc il faut vraiment faire attention par rapport à ça que tout reste en fait proportionnel tout une histoire de proportion d'harmonie d'équilibre pour avoir une silhouette qui qui va nous sembler plus oui c'est ça plus harmonieuse dans le miroir et qui nous fera moins complexé tout simplement donc il faut vraiment faire attention par rapport à cela si vous souhaitez en tout cas si vous avez des complexes par rapport à votre taille etc par rapport à la poitrine c'est pareil c'est un peu comme la largeur des hanches ou quoi si par exemple vous avez une petite poitrine vous pouvez très bien porter une marinière par exemple avec des rayures horizontales ça va ajouter un peu de volume s'il ya les encolures également qui sont importantes si vous avez une forte poitrine au contraire et que ça vous complexe misez plutôt sur des encolures en v qui est un petit peu plus dégagé qu'une encolure en rond ou qu'un col roulé qui va plus être moulant et un peu vous enfermer et jouer par rapport aux imprimés aussi évidemment la taille le sens des imprimés des lignes etc tout ça ça joue toujours énormément donc vraiment essayer de penser à tout cela parce que très souvent ce sont vraiment en tout cas moi je sais que avant de découvrir tout ce qui était morphologie silhouette etc j'avais énormément de complexe justement enfin pas forcément de taille mais plus de mode de largeur ou de choses comme ça papa ma taille en hauteur je veux dire mais plus voilà un déséquilibre dans la silhouette et est vraiment voilà j'étais extrêmement complexée et en fait je me rends compte que vraiment j'aurais pas pu faire pire quoi j'achetais mais tout ce qui n'allait pas quoi pour pour ma silhouette enfin c'était et donc forcément ça ne me mettait pas du tout en valeur et ça accentuait ça accentuait mes complexes ou les petites choses que je n'aimais pas trop alors que mais parce que justement je sentais bien en me regardant devant le miroir qu'il y avait quelque chose qui clochait et donc c'est le fait d'avoir rétabli l'harmonie d'équilibre de faire attention à tout cela par rapport à la silhouette et bien ça aide et ça permet de gommer pas mal de complexe j'en parlais la semaine dernière par rapport aux petits ventres rien que d'avoir une de porter une robe plutôt qu'un jean moulant porter une robe et bien on se sentira beaucoup mieux si on a un petit ventre ou si on a des formes etc de même si vous êtes complexé par votre poitrine c'est sûr que si vous portez des petits hauts très moulant très décolleté ou je ne sais quoi qui ne font qu'attirer l'attention dessus ça va vous vous sentirez encore plus mal alors que si vous prenez des choses adaptées avec une encolue une petite encolure en V une matière un peu comme des blouses qui ont des matières assez légères qui ne vont pas mouler mais qui vont pas non plus vous faire ressembler à un sac à patates et bien ça va grandement vous aider à mieux accepter votre corps en fait parce que vous allez mieux l'accompagner mieux le mettre en valeur et ça je trouve que c'est vraiment c'est ça que j'aime beaucoup avec tous ces jeux d'effets d'optique etc c'est qu'en fait on s'accepte tel que l'on est bien sûr si on est en surpoids etc il faut savoir agir à ce niveau là aussi mais si c'est juste des petits complexes personnels que l'on a et bien on va essayer d'accompagner notre corps pour bien le mettre en valeur qu'il soit bien que nous aussi nous soyons bien et que nous puissions nous sentir bien dans notre silhouette pour ensuite mieux rayonner également si vous voulez des détails justement sur toutes ces histoires de silhouette et de morphologie comment s'habiller quand on est petite, quand on est grande, quand on a une cambrure marquée quand on a un ventre rebondi, une forte poitrine, des hanches larges, une petite poitrine, la taille qui n'est pas marquée etc toutes ces astuces vous les trouverez sur le blog femmeapart.com le lien est dans la description vous allez dans la catégorie silhouette et astuce et vous trouverez tous ces articles là en tout cas j'espère que je vous aurai donné des pistes de réflexion pour faire partir vos derniers complexes par rapport à cela et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop les complexes à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada